Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo MarinoM où je vous présente les différents algivores disponibles en boutique. Alors voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns. Les plus importants à mon sens, les escargots sont absolument essentiels dans un aquarium marin et récifal. C'est les premières petites mains qui vont nettoyer les pierres de leurs algues pour éviter que ça devienne la forêt vierge. Ils ne sont pas tous efficaces pour les mêmes algues, ils ont différents goûts. Donc voilà, je vais vous présenter certains. Alors, nous avons un grand classique, l'Astrella étoilée, reconnaissable par sa coquille avec des petites pointes tout le tour. C'est un escargot qui a une opercule pour se protéger. Pour moi, c'est le numéro 1 des escargots, c'est le plus résistant, c'est celui qui a la plus longue durée de vie, c'est celui qui est le plus adaptable et qui mange à peu près tout type d'algues, sauf les algues très coriaces. Donc voilà, certaines personnes me rapportent qu'ils se retournent et qu'ils n'arrivent pas à se redresser. Moi, ce n'est vraiment pas un problème que j'ai chez moi. Ensuite, vous avez le turbo, bien connu avec sa coquille ronde. Voilà, à damier ou pas, peu importe. Ça, c'est un turbo Bruneus. Donc, l'aupercule est épaisse, elle est blanche, complètement blanche, nacrée et arrondie. Voilà, ça, c'est un très bon mangeur d'algues. Il va manger, il peut s'attaquer à des algues un peu plus longues que Astra et Toilet. Par contre, voilà, c'est un escargot qui devient assez gros adulte et qui peut souffrir éventuellement du manque de nourriture. Voilà, donc attention avec celui-ci, ne pas en mettre trop. Bon, on a son proche cousin qui est très recherché, le turbo Mexicain. Voilà, bon là, c'est un gros modèle, mais on peut les avoir en bien plus petit. Donc, il a à peu près la même forme, un petit peu plus verruqueux au niveau de la coquille. Et il a cette particularité d'avoir une aupercule avec cette espèce de spirale, voilà, de couleur verte. Le turbo Fluctuosa ou turbo Mexicain, alors lui, c'est considéré comme le meilleur des escargots algivores. C'est un peu le turbo de luxe, il vaut très cher. Mais il peut manger beaucoup plus d'algues difficiles que le turbo, par exemple. Il peut dévorer un petit peu les bryopsis, les derbésias et certaines algues rouges. Donc, voilà, pas facile à trouver, mais très, très intéressant quand on a vraiment des gros, gros problèmes d'algues. On a un autre classique qui est le Trocus Istrio. Voilà, c'est un petit chapeau pointu avec une coquille assez violette. Et celui-ci a une aupercule qui est extrêmement fine et plate. Et il a les lèvres noires. Voilà, c'est comme ça qu'il est reconnaissable. Il va assez vite, sur les vitres notamment. C'est un escargot que j'aime conseiller pour les petites algues douces. Et entre autres, dans les barbotomes, à fond nu. Parce que c'est un escargot qui affectionne particulièrement les surfaces vitrées. Donc, il va nettoyer le fond lorsque vous n'avez pas le sable et les vitres. Voilà, et c'est un escargot qui est plutôt nocturne. Et celui-ci, en général, n'a pas trop de difficultés à se remettre d'aplomb lorsqu'il est sur le dos. Parce que là, il ne nous le montre pas. Mais il peut agiter son pied de droite à gauche. Et arriver à choper la vitre sur laquelle il est posé. J'ai un autre petit escargot qu'on peut retrouver sur le site Marino. C'est le Tectus fenestratus. C'est un petit chapeau chinois aussi. Avec la coquille bien spécifique. Avec des petites excroissances dessus. C'est un escargot qui n'a pas d'opercule. Et qui a la chair comme marbré. Il est facilement reconnaissable. C'est un escargot qui est très bien aussi pour manger des algues vertes et des algues brunes dans l'aquarium. On a son cousin. Le Tectus conus. Qui est beaucoup plus gros en taille. En tout cas, qu'on reçoit toujours plus gros. Alors ça, c'est un vrai monstre. Lui, il peut vous nettoyer l'aquarium assez facilement. Je ne mettrai pas plus d'un individu pour 100 litres. Par contre, il faut de l'algue pour celui-ci. Ça, c'est un escargot. C'est un vrai dingue de travail. Pour finir, j'ai ce petit escargot abeille. C'est un Angina mandicaria. Il a plutôt l'air d'un... Il ressemble un peu à un Epplica, si vous voulez. Mais pour moi, c'est un alguivore. Sur certains sites, on peut lire que c'est un carnivore mangeur d'escargots. Je n'ai jamais pu constater ça. Ils sont dans des bacs avec des escargots. Il n'y a jamais eu aucun problème. Pour moi, c'est un simple mangeur d'algues. Petit escargot. Pas très efficace, mais très décoratif. Très mignon. Ensuite, vous avez la porcelaine. Vous avez pas mal d'escargots différents, mais ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo, parce que je n'ai pas tout en stock en ce moment. Vous pouvez retrouver tous ces escargots sur le site Marino Home. Sachez que sur les bouquins, on vous conseille une bestiole à coquilles pour 10 litres d'aquarium. Moi, je vous conseille de partir sur une base de 2 fois moins. Ce serait dommage de faire mourir des animaux de faim. Donc, vous commencez avec une bête à coquilles pour 20 litres. Et puis, si jamais ça ne suffit pas, vous pouvez en rajouter par la suite. Voilà les amis. A plus pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501